On peut même le faire maintenant, d'ailleurs. Est-ce que Thibault veut se présenter aux autres, par exemple ? Thibault ? Alors, j'active le micro. Hop, micro ouvert. On a tendance à se dire « tu » entre nous. Si ça ne vous dérange pas, on peut se toyer. Ça ne me dérange absolument pas. Est-ce que vous m'entendez tous ? Oui, super. Je pense que oui. Super. Donc, simplement, Thibault, si tu peux nous dire d'où tu viens, enfin, d'où tu viens, c'est-à-dire musicalement, si tu as déjà fait de l'harmonica, si oui, ce que tu joues, sinon, qu'est-ce que tu viens faire là ? Pourquoi tu es intéressé par cette séance et qu'est-ce que tu as envie d'apprendre ? Je suis d'abord désolé pour le retard parce que j'ai des horaires très particuliers. D'ailleurs, j'ai envoyé un message il y a quelque temps à ce sujet. Je suis intéressé par l'harmonica parce que je pratique depuis de nombreuses années. Mais par contre, je pratique l'harmonica avec les notes qui existent. Je n'arrive pas à gérer les notes qui sont intermédiaires, on va dire. Et ça, c'est un de mes gros défauts parce que j'ai longtemps utilisé des harmonicas, on va dire, tels que le... L'harmonica qui me permettait de faire du... avec le bouton. Oui, chromatique. Le chromatique. L'harmonica qui me permettait aussi de faire du vibrato, des trucs comme ça. C'est-à-dire que j'avais beaucoup moins de possibilités. Donc, je n'ai jamais eu la possibilité de m'entraîner avec du diatonique. Donc, je découvre le diatonique. Je me suis acheté quelques diatoniques de différentes gammes histoire d'essayer un petit peu avec malgré tout le manque d'entraînement que j'ai actuellement pour différentes raisons. Mais là, ce n'est pas le motif de ce soir. Donc, bonjour à tous. Excusez-moi pour mon retard. Pas de problème, pas de problème. C'est sympa d'être venu. Bon, après, c'est ouvert ici. C'est coûtement open. Donc, on essaie de trouver un horaire qui range un peu tout le monde. Mais c'est vrai que parfois, on peut avoir des... Des horaires très, très étendus. Voilà, exactement. Encore actuellement. Bon, alors, rassure-toi, il y a des formations pour ceux qui veulent apprendre à faire les notes intermédiaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle les altérations. Il y a une formation qui s'appelle le carré des plaisanciers où justement, l'objectif, c'est dans cette formation-là, on ne travaille pas un style en particulier. C'est un peu... Bon, il y a pas mal de jazz, de bossa nova, un petit peu de rock, mais il y a surtout du jazz et de la bossa. Mais c'est vraiment... Le but, c'est vraiment d'apprendre les altérations et les appliquer directement dans les morceaux. Et donc, ce ne sont pas des morceaux connus qu'on fait dans ces formations-là. Ce sont des compositions que j'ai écrites pour vous et qui suivent votre niveau. C'est-à-dire que quand vous êtes au module 1, dans les morceaux qui sont dans le module 1, ça correspond exactement à ce que vous venez d'apprendre dans le module 1. Et l'avantage de ça, c'est que vous ne disiez pas « Ah oui, tiens, j'aimerais bien jouer ce morceau, mais ah là, oui, d'accord, mais il va falloir trois ans d'Arméica avant de pouvoir le jouer. » Non, vous pouvez le jouer directement. Donc, c'est ça l'idée. C'est une formation en six modules. Donc ça, c'est une... Je peux vous d'ailleurs partager un petit peu l'écran pour vous voir de quoi ça parle. Donc, en fait, ça, c'est le carré des plaisanciers. Et donc, ça, c'est une formation. Donc, il y a déjà... Là, c'est complètement différent de ce qu'on fait pour les styles. C'est que vous avez déjà directement... Donc, vous verrez, pareil, en haut à droite de la vidéo, vous trouverez un « i » comme invitation. Vous pourrez cliquer dessus, vous trouverez le lien directement. Donc, vous avez le personnel de bord qui vous accueille à bord de la péniche. Damien, Hans, le coach sportif, Hubert Defressinel, le capitaine. Enfin bon, ça, c'est du côté fun. Et donc, l'idée, c'est que vous avez en fait déjà des cours. Vous voyez, vous avez six modules de cours. Et en plus de ça, vous avez aussi également 12 ateliers en ligne. Et donc, ça nous permet de... Ça vous permet de progresser, quoi. Travailler les... Travailler ensemble. Et c'est vrai que... Bon, je reprends par exemple l'exemple de Gaëtan qui est là ce soir, qui, par exemple... Je pense qu'elle pourrait témoigner, mais pendant un atelier, elle avait vraiment du mal à jouer les altérations qui, malgré les cours, avaient du mal à s'en sortir. Et puis, le fait de... De voir ensemble... Bon, quels étaient les petits défauts qu'elle pouvait corriger, etc. Enfin, d'être en contact avec elle en direct. Ben, elle a sorti sa première altération en atelier, quoi. Alors que je pense que si elle était restée devant sa formation sans pouvoir poser des questions, sans pouvoir s'adresser à quelqu'un, ben, peut-être qu'elle serait restée aussi avec des interrogations. Bon, là, c'est aussi ce que j'ai vécu quand j'ai travaillé l'harmonica au début. Avant, Internet, ça ne existait pas, donc je risquais pas d'avoir des cours en ligne. On ne disait pas en ligne à l'époque. Et donc, la seule méthode que j'avais, c'est une méthode livre et cassette audio dont j'ai changé avec Mito qui s'appelait Apprendre en 15 minutes par jour. Sur les altérations, il y avait une page et demie, quoi. Et bon, moi, j'ai vraiment galéré pendant des années. Et le jour où j'ai trouvé un prof qui m'a vraiment expliqué comment les travailler, comment placer ma langue, etc., ben, ça y est, en fait, j'ai pu travailler ça. Donc, c'est ça que je propose dans ces formations-là, la technique plus les morceaux, quoi. OK ? Voilà. Donc, rassure-toi, il y a tout ce qu'il faut. Et puis après, s'il y a vraiment un style de musique qui t'intéresse, t'es plus branché, quoi, à blues, country ? Un peu de tout ? Ouais. Je fais de... Enfin, j'essaye de faire du boot, j'aime bien le country et je suis... Ça ne se voit pas sur mon t-shirt, là. Je suis aussi hard rock et... Ah bon, d'accord. Il y a moins ça dans l'école ? Ah oui, c'est beaucoup plus difficile. Ben, pas forcément, mais après tout... Alors moi, j'aime aussi le rock, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a parfois des... On peut adapter. De toute façon, une fois qu'on a fait du blues, franchement, on verra de toute façon le blues rock, on le verra. Quand je parle de blues, c'est pas seulement du Chicago blues ou du blues traditionnel, on verra plusieurs formes de blues. Et c'est vrai que le blues rock, ben oui, c'est pas si difficile que ça. Une fois, j'ai eu l'occasion de participer comme ça à une jam session dans un bar et donc c'est un groupe de rock et ils disaient « Ben, s'il y a des musiciens dans la salle, venez nous rejoindre. » Bon, très bien. Alors, je suis arrivé avec mes armes qui sont en poche et il me dit « Tu veux jouer quoi ? » Ben, je ne sais pas, un blues traditionnel, je ne sais pas, St. James Infirmary ou quelque chose comme ça. Il me dit « C'est quoi, c'est quoi ça ? » Ah bon, on ne connaissait pas St. James Infirmary. C'est un blues ou un autre ou Sam Martin, enfin Sam Martin, c'est plus de jazzy mais quoi que Macartin est une super version rock. Et en fait, pour eux, c'était vraiment… Le chanteur m'a dit « Ben non, mes références c'est surtout les Rites Mitsuko. » Je dis oui, effectivement, on est loin. Mais il m'a dit « Mais on peut faire autre chose si tu veux. » « Ah, tu veux faire un morceau de Jimi Hendrix ? » Alors moi, Jimi Hendrix, je ne connaissais pas plus que ça. Il m'a dit « C'est ce qu'il s'appelle ? » C'est quoi ? C'est une balade qui s'appelait ? Ça me reviendra peut-être. Peu importe. Et du coup, je me dis « Bon, allons-y. » Mais je ne connaissais pas du tout le morceau. J'ai écouté ce qu'il faisait et je me suis dit « Tiens, ça sonne un petit peu blues quand même. » Et puis, j'ai réussi… Ah oui, c'était Little Wing. Little Wing, voilà. Exactement. J'en vois un qui suit, Michael. Little Wing. Le Hard Rock, c'est un peu différent et puis le Heavy Metal également. Mais il y a même un… Tiens, justement, puisque tu parles de Hard Rock, je peux te montrer ça. C'est un élève qui… Donc, j'ai mis ça sur la chaîne YouTube. Pardon. Pof. Donc, c'est youtube.com slash Armo Chopin. Armo Chopin, c'est mon pseudo. Bonjour. Bonjour. Et dans les playlists, il y a une playlist qui s'appelle le stage. Voilà, stage de musique. Tac. Voilà. Et alors, dans le stage qui s'appelle Enrichir le blues, donc, tu verras les témoignages des élèves. En fait, il y a cet élève-là qui lui, en fait, ça se voit un petit peu sur son t-shirt et sur son bracelet qui fit carrément du metal. Et en fait, il est venu à un stage de blues. Donc, il avait déjà un bon bagage de blues et le stage s'appelle Enrichir le blues. Le but, c'est vraiment enrichir la structure traditionnelle. Mais en fait, il est venu en disant j'ai envie de travailler le blues parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses qu'on peut faire en heavy metal quand on est bluesman. Et justement, j'ai envie de mieux comprendre ce que c'est qu'un blues. Et en fait, après le stage, il me dit c'est génial, je vais pouvoir ramener tout ça avec moi et je vais mettre du blues dans ma musique du heavy metal. ce qui veut dire ce qui veut dire que même quand on fait du rock ou du hard rock, il y a vraiment possibilité de mettre tout ça dedans. Parce qu'en fait, c'est une musique assez riche le hard rock. Souvent, on dit c'est une musique de bourrin, ce n'est pas si bourrin que ça. Quand on écoute des slows des reprises du classique pardon ? Des reprises du classique du classique du hard rock. Il y a des morceaux de Metallica que j'avais étudiés qui sont vraiment très riches harmoniquement, etc. Franchement, il y a ou Huggins and Roses ou d'autres. C'est vraiment très riche, beaucoup plus riche que ce qu'on croit. Et puis, les gars qui sont dans ces groupes-là, ce ne sont pas des bourrins, c'est créé musicos. Donc, franchement, il y a de quoi faire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de formation là-dessus, mais la formation de blues peut vraiment s'adapter. Ok, merci de la présentation et bienvenue en tout cas. Et encore pour mon retard. Pas de problème, aucun souci. Ok.